Ils ont une intelligence active, mais pas de perception de la vie. Ne pensez jamais, je veux réussir. Si vous faites juste des efforts, ce sont des efforts stupides, n'est-ce pas ? Ce n'est pas de la réussite, c'est de la maladie. Le destin, Dieu, la chance, l'effort, peut-être tous, mais dans quelles proportions ? Donc, quand vous dites destin, clairement, c'est une chose à laquelle vous ne pouvez rien. Quand vous dites chance, à nouveau, clairement, c'est une chose à laquelle vous ne pouvez rien. Quand vous dites Dieu, à nouveau, c'est une chose à laquelle vous ne pouvez rien. Donc, la seule chose qui est entre vos mains, c'est l'effort. Donc, donnez-vous à 100% dans l'effort. Ce qui arrive, arrive. N'est-ce pas ? Donc, ne laissez pas des portions de votre énergie et de vos capacités à la chance, à Dieu, au destin, à toutes ces choses. Ce ne sont pas vos affaires. Si de telles choses existent, elles vont agir. Votre affaire, c'est seulement l'effort, n'est-ce pas ? Faites juste cela. L'effort doit être incisif, dans le sens où il doit être focalisé, calibré. Si vous faites juste des efforts, ce sont des efforts stupides, n'est-ce pas ? Le labeur seul ne vous mènera nulle part. Le bon genre d'action, le bon timing, le bon endroit, tout cela est important, n'est-ce pas ? Donc, pour que toutes ces choses aient lieu, vous avez besoin de perception et d'intelligence. Donc, c'est tout ce que vous devez faire dans votre vie. Constamment, chercher des moyens d'améliorer votre perception et votre intelligence. Le reste va de toute façon arriver. Ceci est une chose que malheureusement l'humanité ne fait pas. ils essaient de devenir capables de quelque chose. N'essayez pas de devenir capables de quelque chose. Améliorez juste votre perception et votre intelligence, quoi qu'il vous arrive. En ce moment, disons que c'est comme ça. Vous savez, ça arrive tout le temps dans le monde. Tout le monde veut devenir médecin. Plus maintenant. Il y a 25 ans, c'était le cas. Si vous voulez faire des études, en premier, c'est la médecine. Si vous n'obtenez pas votre place, qu'est-ce qui vient après ? Ingénieur. Vous n'obtenez pas de place ? Ensuite ? La suivante, la suivante, et ainsi de suite. Donc, disons que vous êtes devenu médecin. Et disons que tout le monde a participé au programme de yoga et ils ont arrêté d'aller chez le médecin. Au moins, vous allez moins souvent chez le médecin, n'est-ce pas ? Oui ? Moins souvent ou pas ? À coup sûr, moins souvent. Donc, les affaires vont moins bien. Ce ne sera plus une bonne profession vers laquelle aller. Parce que très peu de médecins deviennent médecins parce qu'ils veulent devenir médecins. Les autres deviennent médecins parce qu'ils pensent que c'est lucratif. N'est-ce pas ? N'est-ce pas le cas ? La plupart des gens deviennent médecins parce qu'ils pensent que la maladie de quelqu'un est une affaire lucrative. C'est très... Je ne veux pas entrer dans d'autres aspects, c'est assez perturbant pour moi. Il y a quelques médecins qui veulent vraiment devenir médecins. Ils veulent comprendre le système humain et ils veulent servir dans cette direction. Ça, c'est super. Imaginez que tout le monde soit en bonne santé. Vous ne voulez pas ça, n'est-ce pas ? Oui, vous ne voulez pas ça. Donc, n'essayez pas de mettre en place une recette pour votre réussite. La réussite n'a lieu que quand vous êtes capable de vous utiliser vous-même au maximum de votre potentiel. Peu importe que vous deveniez un médecin ou un politicien ou un yogi ou quoi que ce soit d'autre, ce n'est pas la question. Réussite veut dire que vous vivez votre vie à votre plein potentiel. C'est ce que réussite veut dire. Si cela doit avoir lieu, vous avez besoin de perception et d'une intelligence active. Comment développer mon intelligence ? Ne vous inquiétez pas pour ça. En ce moment, l'important, c'est d'améliorer votre perception. Si vous êtes capable de voir la vie juste telle qu'elle est, vous avez l'intelligence nécessaire pour bien la gérer. Si vous n'êtes pas capable de voir la vie telle qu'elle est, votre intelligence va travailler contre vous. Les gens les plus intelligents sur cette planète sont en général les gens les plus malheureux sur la planète. C'est simplement parce qu'ils ont une intelligence active mais pas de perception de la vie. Donc, une chose, une chose extrêmement importante sur laquelle les gens n'ont pas travaillé, c'est l'amélioration de leur perception. Ils essaient d'élargir leur mental. Ce n'est pas le but. Cela ne vous fera réussir que socialement. Pas véritablement réussir. Si vous voulez véritablement réussir, vous devez être capable de tout voir juste tel que c'est. Sans distorsion. Si vous pouvez tout voir juste tel que c'est, la vie devient un jeu. Vous pouvez y jouer joyeusement. Vous pouvez bien y jouer à coup sûr. Si vous savez bien y jouer, les gens vont dire que vous êtes une réussite. Vous ne devriez jamais penser, je veux réussir. Ne pensez jamais, je veux réussir. Voyez juste comment faire de cet être à un être pleinement épanoui. Les gens diront un jour, oh, il a réussi. Il a très bien réussi. Vous ne devriez pas aspirer à la réussite. C'est une façon misérable de structurer votre vie. Vous allez simplement vous infliger de la douleur et de la souffrance à vous-même. Et de la souffrance à tout le monde. Parce que votre idée de la réussite, c'est d'être au-dessus de quelqu'un, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Votre idée de la réussite en ce moment, c'est que tout le monde doit être en dessous de vous, vous devez être au sommet. C'est ça, votre idée de la réussite. Ce n'est pas de la réussite, c'est de la maladie. Donc, ne pensez jamais à la réussite. Voyez juste comment faire de ceci à un être pleinement épanoui. Il va s'exprimer. S'il s'exprime bien, les gens autour de vous vont dire, « Oh, il a très bien réussi. » C'est bien. Les gens devraient reconnaître que vous avez réussi. Vous ne devriez pas penser à comment réussir. C'est une très mauvaise façon d'aborder la vie. C'est une très mauvaise façon d'aborder la vie.